« Quelle que soit votre humeur, Je vous aime » 11 mars 2014 Parole du Seigneur à son messager Jim, traduite et lue par Justine « Vous portez de multiples costumes dans ce monde, et avez différents visages, des visages joyeux et des visages tristes. Personne ne sait qui vous êtes, mais moi, je sais qui vous êtes. Savez-vous qui je suis ? Savez-vous que je vous aime même lorsque vous avez un visage grognon ? Je ne vous ai jamais dit que votre journée serait bonne. Même moi, il m'arrive d'avoir de mauvais jours. Pourtant, ne suis-je pas Dieu ? Ne vous sentez pas vaincu dans vos mauvais jours. Vous avez gagné. Le malin qui a mal vieilli voudrait vous faire croire que je ne me soucie pas de vous. Il a toujours été un menteur. Ne prêtez pas attention à lui. Gardez vos yeux sur Jésus. Vous devez apprendre à marcher en moi avant de vouler. Les gens pensent que la chose la plus chouette avec les oiseaux, c'est qu'ils peuvent voler. Et la chose la plus chouette avec moi est mon pouvoir. La raison pour laquelle vous trouvez chouette la capacité des oiseaux à voler est que vous ne pouvez pas le faire. Et la raison pour laquelle vous trouvez chouette mon pouvoir est que vous ne l'avez pas. Mais la vérité est que vous pouvez voler et que je partage mon pouvoir avec vous. Vous devez comprendre quelque chose dans cette réflexion. Je ne permets pas que vous ayez ces capacités dans l'immédiat, car je ne permettrai pas que vous soyez adorés par les hommes. Croyez-moi, c'est une bénédiction. Un homme adoré par un autre homme n'est pas béni, il est maudit. Vous adorez des musiciens parce qu'ils chantent mieux que vous et jouent mieux que vous. Vous adorez des acteurs parce qu'ils sont plus beaux et plus populaires que vous. Vous adorez des athlètes parce qu'ils sont plus forts que vous et gagnent plus d'argent que vous. Vous adorez vos professeurs parce qu'ils sont plus intelligents que vous. Vous adorez vos pasteurs parce qu'ils sont plus sains que vous. J'aimerais tant que vous ne fassiez pas cela, mes enfants. Tous ces dons qu'ont ces hommes sont en réalité mes dons pour vous. Je souhaite que vous partagiez ces dons avec moi. Ne savez-vous pas que je suis juste là, avec vous, pour regarder le match de football, écouter la radio, aller au cinéma, passer du temps avec vos amis. Je sais qu'il est plus facile d'avoir des liens avec des gens que vous pouvez voir de vos propres yeux et entendre de vos propres oreilles. Mais j'ai besoin que vous essayiez de regarder au-delà du monde physique juste un instant. Je suis Jésus et je suis le Prince de paix. Avoir l'esprit en paix, c'est avoir la paix de l'esprit. Et c'est plus puissant que la paix physique. Laissez votre esprit reposer en moi. Comment ? Cela me plaît que vous me le demandiez. Reposez-vous en moi, en vivant en moi. Vivez en moi, en aimant les autres comme mon Père vous aime, sans condition. Bénissez ceux qui vous maudissent, et aidez ceux qui vous blessent. Vous pêcherez toujours dans ce corps. Mais ce corps n'est qu'un vaisseau, un véhicule, un conteneur. Un vase rempli d'or ne vaut pas plus qu'un vase rempli de poussière. Bientôt, les vases vont être enlevés. Le contenu de certains va briller, et le contenu de certains va se désintégrer. Les trésors seront élevés, et la poussière sera balayée. Tandis que vous lisez ceci, sachez que ces choses vont se produire. Les façons du monde vont changer rapidement, en un clin d'œil. Sous-titrage Société Radio-Canada